Ouais. C'est quoi que tu penses? C'est quoi que tu penses? C'est quoi que tu penses? Attention! En tout cas, ce ne sera pas un luxe sur une vraie table, même s'il n'y a pas jeunes jeunes. Ouais, merci de m'aider. Ah, je ne fais pas de quoi. Elle prenait la poussière dans le garage des parents. Ça va être parfait. Mettons que manger sur la table à café. C'était pas l'idéal. Ouais. Hé, écoute. F***. P, euh... Pas trop tard? Ah! On survit. C'est bien beau d'attendre, mais je suis amené de faire semblant. Je n'ai dit que des bébés. Ça fait des jours qu'on niède avec ça. Oh! Je suis nettoyée, là. Salut! Salut! Hé! T'as repris l'entraînement? Un peu de marche rapide. Tu t'en reviens d'où? Du roux d'Hélène. Tu vas là souvent? Je pense par là. C'est sur ma traîne. OK, OK. Puis t'envole à peine, Hélène? Super occupé, comme d'habitude. Hum. Ouais, ouais. Est-tu sûr que... T'sais, aide-moi donc, moi. Qu'est-ce que je fasse? Tu veux couper les légumes? Tu vas venir? Non. J'ai du temps de monter prendre ma douche? Oui, on s'occupe de tout pour le cipé. Merci. C'était le temps, là. Laisse-le tranquille. C'est du niaisage. Comment ça se fait que le bureau des ventes est fermé? Mais comment je fais, moi, pour rejoindre Joan? Ça fait deux jours que je cours après. C'est pas normal, là? Hein? Il est rendu où? T'es pas en train de me dire qu'il a disparu, là? Disparu! Disparu! Mon argent, moi! Ouais. Ça fait vide, hein? Hum. Moi, j'vais rajouter du stock graduellement. T'as laissé quelques affaires, quand même. Ouais. Moi qui trouvais ça minuscule, ici. C'est grand, tout seul, là. Ouais. Tu vas t'habituer. C'est sûr. Hum. Bon. J'vais devoir y aller, moi, à l'ici, à ma table. Chasseux. Ben... J'vais donc souper que nous autres. Non, non, t'es gentil, là, mais... J'suis un coucher de bonheur. J'suis claqué. J'suis claqué. J'suis travaille fort, ces temps-ci. Hum. Tu me dirais, hein, si ça allait pas? Ben oui, inquiète-toi pas. Le petit frère va survivre. Ben, j'en doute pas. Merci encore. Ben, de rien. Embrasse ta blonde de ma part. J'y manquerai pas. Pis profite de ton bonheur, là. Ça dure pas toujours. Ah oui, c'est... Ah! Je veux un arrêt maintenant immédiat. Confirmez-moi ça par courriel. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je vois bien. Je viens de finir un appel, là. Ça tente pas de le faire en dedans? Non, j'voulais pas te déranger. Ben voyons. Depuis quand ça me dérange que tu parles au téléphone? Faut pas aller entre autres bonheur, toi. Tu veux me surveiller? Ben voyons. J'entends-tu l'autre arriver, pis tu rentrais pas. C'est pas malade, Zachary, au moins? Ben non. Bon. Ben rentre, j'ai quelque chose sur le feu. Non, j'ai pas fait. C'est rare, ça. Hé, il dort pas encore. Hé, continue, tu vas l'avoir. Hé, j'en reviens pas. Regarde ça. Je t'avais dit que ça marcherait, notre foire d'échange. Ouais, mais jamais comme ça. Là, on va avoir tout ce qu'il faut pour Laurent pour les prochains mois. Regarde, c'est presque neuf. Hum? Ben tout l'argent qu'on sauve, en plus. C'est vraiment génial, ton idée. Bravo. Ben non, c'est pas juste la mienne, là. C'est celle de tout le groupe. Aviez-vous prévu que ça marche de même? Ah non, j'avoue, mais avec les réseaux sociaux, là, c'est fou comment c'est facile d'échanger. Pis en plus, on s'est débarrassé des vêtements de Laurent qui faisaient plus. Ça fait le bonheur de d'autres familles. Allez-vous refaire ça bientôt? Ben oui, c'est sûr. Avec le succès qu'on a eu, là, c'est parti. Je suis fière de toi, pour vrai. Merci. Hé non, vraiment, là. Tu m'impressionnes. Tu peux avec ça? Ah, non, non. J'ai pas eu tes nouvelles de la journée. J'ai couru un petit peu partout. Tu n'aimes pas le temps de prendre tes messages? Je savais que je te verrais, c'est toi. C'est à ton goût? Hum? Euh, oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'occupait tant? Ah, mes affaires, comme d'habitude. T'avais promis de diminuer. Tu ne tiens pas tes bonnes résolutions? Quelles résolutions? En ferme en harmonie, tu avais dit que tu serais plus libre. Ah, je le suis. Oui? Ça ne paraissait pas aujourd'hui. Il ne faut bien que je m'occupe de mes affaires de temps en temps. Je ne peux pas traiter les betterailles marinées, s'il te plaît. Laissez. Super bon, ton dessin, Miguel. Merci. Je voulais vous dire avant que je voulais... Quoi? Demain, je retourne au café. Ah! Tu retournes travailler. Tu nous annonces ça de même. Oui. OK, petit traitement. Ça s'achève, là. Ce serait peut-être pas mieux d'attendre... Oli, si ton père te dit que... Pierre-Joyal est mollo. Des demi-journées de temps en temps. Bon. David et les nouveaux se débrouillent très bien. Ce n'est pas nécessaire qu'ils se retournent travailler. Je ne retourne pas parce que je suis obligé. Ça me tente. Je te comprends, Étienne. J'ai le goût de bouger un peu. Je me sens d'attaque. C'est toi qui le sais. Ça va être bon pour leur moral. Hein? Ça va me changer les idées un peu. Ouais. Promets-moi que tu abuseras pas de tes forces. Oui, pauprès. Sérieux? Sérieux? Je suis prêt. Bon. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Oh! Hé! Tant que tu comprennes ça, mon amour. Hé! La police, qu'est-ce qu'elle dit? Pas grand-chose. L'enquête vient juste d'être ouverte. Mais Jones, il est où? Ils savent pas. Le mandat de recherche a même pas lancé. Qu'est-ce qu'il attend? Ils montrent le dossier de fraude. Ils ont pas pu m'en dire plus. Alors qu'il dit mon argent doit être sorti du pays? Ouais, ça se pourrait bien, oui. Hé! Merde! Merde! Je vais vous tenir au courant dès que je vais avoir des développements. En tout cas, merci de m'avoir appelé. Je garde l'oeil ouvert. C'est ça que ça sert un avocat au prix qu'on vous paye. Je sais pas, on vous est en parlé tantôt. De quoi? T'as pas remarqué qui était là? La station service, quand on a arrêté, prend de l'essence? Non. Véronique? Je l'ai pas vue. Elle était avec une autre femme, main dans la main. Tu dis rien? Pourquoi tu me sors ça? Bien, parce que je l'ai reconnue. Puis? Puis elle était avec une autre femme. Bien, tant mieux pour elle. Ça fait quoi? Quentin, arrête. Non, je veux savoir. Je l'ai même pas vue. Mais elle, oui. Arrête ça! Ah, ce que... Véron, elle m'aime plus dans ma vie. Ah oui. Ça va pas dur. Mais c'est pas ta boue non plus, là. Mais on va pas revenir sur elle éternellement. Moi, en tout cas, là, c'est niaiseux. Mais ça me rassurait de la voir avec une autre. C'est niaiseux, en effet. Je suis ici avec toi. C'est ça, notre réalité. Les autres existent plus. OK. Qu'est-ce que tu fais? Le digère mal, on dirait. Non, 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 pas du l'est. C'est pas bon pour toi. Hum? J'ai mieux que ça dans la pharmacie. Mais non, dérange-toi pas. C'est pas nécessaire. Oh! Je savais que tu filais pas. Oh, Lion. Ça va passer. Attends. Tu pars? Hein? Euh... J'ai de quoi, Kim? Tu m'accompagnais pas à la bibliothèque ce matin? Mes plans ont changé. Ah bon? Oui, il y a une réunion à la chambre de commerce. Tu vas encore là, toi? Ben, il y a du monde que je veux rencontrer. Non. OK. On remet le club de lecture encore une fois. Marthe, fais-moi pas cette tête-là, OK? Non. Tu dis toujours que tu veux participer à mes activités de bénévolat. Tu viens jamais. OK. Là, c'est parce que ça la donne pas. J'ai quelque chose d'important. Quoi? Je t'expliquerai. C'est ça. Alors, fais-moi pas la baboune, hein? Bye. C'est toi qui es pas fin. Ah. C'est ça. Vous trouvez un local, finalement, pour l'événement? Oui. Ça risque d'être au centre communautaire. Bon après-midi. À toi aussi. Hé, ménage-toi quand même, hein? J'ai oublié. Je pensais faire un petit 5 à 7 ce soir au café pour fêter mon retour. Bonne idée. Oui. T'invites qui? Ben, David va déjà être là. Je vais inviter mes chums, leurs femmes, Marthe, Zachary, puis il me manquerait juste vous deux. Hélène? Bien sûr. Nous autres, on va être là, c'est certain? Oui. Cool. Ben, c'est rien d'officiel, hein? C'est un peu à dernière minute, là. J'ai même pas fini mes invitations. Ah, ben, t'as déjà appelé Hélène, au moins? Ben, ben, j'ai commencé par elle, avec ses horaires ministériels. Pas vraiment le choix. Ouais. Bon, ça va être cool. Cool. À tantôt. Salut. Hé, t'oublies tes sacs. Salut. Bye. As-tu eu ça? Quoi? Il a contacté Hélène en premier. Moi pis. Donc, caches-tu que c'est pas pour célébrer son retour au travail ou sa santé? Pas mal plus pour nous annoncer leur amour. Pulse. Ouais. Je suis sûre. Ben, toi. Hein? Sacha, hein? Amène-moi, Lolo. Attends deux secondes. Non. Je vais être déjà en retard, les filles. Toi, tu devais déjà m'attendre. C'est chez qui, aujourd'hui? Érica ou Catherine? Viens. L'autre, on s'est venu dans l'hégo au local de Garda. OK. Ben, c'est moi qui y va aujourd'hui. Hein? Ce serait bien une première fois? Il est temps, non? Euh... Oui, oui, oui. Tu vas pas travailler? Non, je récupère du temps supplémentaire. T'es sûre, là? Il va être surprise. Ben, on va devenir des amis, je suis sûre, là. Ah. Ben, OK. Qu'est-ce que je fais? Tu travailles sur ton entreprise ou tu te reposes? Je sais pas. Hé, là! Tu vois, là? Cool, merci. Bienvenue. Vraiment, Lolo. Bien oui. Non, non, non. Je suis pas encore à la retraite, vraiment, là, mais... Ça approche. Hé! Hé, salut! Content de vous voir ici. Hé, je suis venu de checker le président. Ah! J'ai pas besoin d'un chapran. Excusez-moi une seconde. Pas de problème. Bonne journée. Bonne journée. Ah! Ah! Avez-vous su la dernière nouvelle? La quelle? Vince Jones. Il serait disparu avec tous les fonds de son entreprise. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Ah! Tout le monde parle juste de ça, là. Une grosse fraude, il paraît. Ah ouais? Hein? C'est-tu quoi? Une maudite chance qu'on l'a pas embarqué avec lui comme investisseur, mais on a passé proche en maudit, par exemple. Ouais! Vous avez été tenté par ça, vous, un bon bout de temps? Ouais, mais ça m'a passé. J'ai... j'ai dégrisé vite, là. Ouais, ouais, mais tant mieux. De toute façon, des rendements comme ceux-là, c'est trop haut-bras-doin. Ouais, mais il y en a une maudite gang qui se sont fait prendre. Ça y est, ils vont le poigner, le bandit. C'est pas demain la veille qu'ils vont voir la couleur de leur argent. Ça, c'est si jamais ils le retrouvent. On y va-tu? Ouais, excuse-moi, il faut que je salue quelqu'un. Ah ouais? Ah, salut, Marie. Bonjour, M. Harrison. Toujours aussi occupé? Ah, pas mal, pas mal. Bon, remarquez, on se plaint pas, hein? Le marché immobilier se rétablit? Pas pire. Au moins, ça baisse plus. On y va? Les prix se maintiennent. Ça, ça dépend toujours du type de propriété. Plus c'est gros, au moins, c'est facile à vendre. Tu as commencé à éviter du monde. T'es un peu trop tard pour reculer, là. Tu trouves pas que ça fait un peu officiel? On est tannés de se cacher, non? De l'âle annoncer dans un 5 à 7. Regarde, j'étais à tout le monde que c'était juste pour fêter mon retour au travail. Ça me gêne, pareil. C'est ce qu'on avait convenu. Il fallait y penser avant. Ça me met mal à l'aise tout à coup. Je sais plus trop. Mais pourquoi, donc? Ça va mettre les projecteurs sur nous. Un projecteur? Un 5 à 7 avec notre entourage, voyons. Yann, tu vois, c'est justement pour arrêter ce genre de niaiserie-là qu'il faut qu'on le fasse. Arrêter quoi? De se cacher tout le temps comme ça, voyons. On se cache pas, là. On a une discussion personnelle. Je veux pas que mon adjointe entende. Mais pourquoi? Parce que c'est personnel. À demain, sans douter. Oui, mais j'ai pas envie de l'afficher. OK, regarde, ça commence là, là. Christine? Oui? Je peux t'arranger ton cerveau? Bien sûr. Hélène et moi, on a une conversation, puis on arrive pas à s'entendre sur... Qu'est-ce que tu fais, lui? Une répétition pour le 5 à 7, tantôt. Ben, tiens. Christine, est-ce que ça te surprend si... si je fais ça? Ben non, voyons. Bon. Est-ce que ça te scandalise si je fais ça? Ben non, voyons. Bon. Et si je te disais qu'on était redevenus un couple? Je suis très heureuse pour vous, au contraire. Là, c'est aussi simple que ça. On a juste à refaire exactement la même chose plus tard au café. T'es complètement fou. Qu'est-ce que tu le penses? Je vous laisse seule et je referme la porte. Non, 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 j'allais te mettre dehors. C'est beau, gars. Faut que je vais travailler. Bien. Bien, Christine. C'est... c'est tellement le fun, ce qui vous arrive. Bon. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à bibliothèque, toi? Non, j'ai annulé. À cause de moi? Ah, t'aurais pas dit. Bon, j'ai plein de choses à faire ici. Si je veux pas perdre le contrôle de mes plates-banques. Hein? Tout un contrat, hein? Hum, hum. Ça en fait beaucoup, oui. Sais-tu qu'on devrait engager quelqu'un plus régulièrement pour nous aider? J'ai peut-être une autre idée. Ah oui? Quoi? C'est trop pas que c'est grand pour rien ici. Ha, ha! Qu'est-ce que tu dis là? C'est vrai. Entretenir tout ça, euh, les taxes, les hypothèques... Bien, payer l'hypothèque. Je l'ai renouvelée. Quand, ça? L'en passé. Mais pourquoi? Ah, bien, peu importe. Qu'est-ce que t'essayes de me dire là, Zachary? On devrait vendre. Mais c'est-c'est-c'est toi qui a eu le coup de foudre pour ici. Jusqu'à moi, d'ailleurs. Je le sais bien, mais... T'es pas sérieux. Ouais, j'y pense vraiment. Hé! C'est parfait. Merci beaucoup. A bientôt, là. Bye. Malheur, je t'ai bien passé. Ouais? Pas trop fatigué? Non, ça va. T'as pas perdu la main, en tout cas. T'es gentil. Je voulais te dire, je suis extrêmement satisfait du travail que t'as accompli pendant mon absence. Merci. Même que ça m'a donné une idée. Ouais? Hum-hum. Est-ce que tu dirais de devenir gérant de la place? Gérant? Ouais. Ce serait ton nouveau titre, là, avec toutes les responsabilités qui vont avec. Bien, là, je te demanderais pas mieux, là. Pas mieux. Ça me laisserait un peu plus de temps, là. Avec ce qui vient de se passer, disons que mes priorités ont changé un peu. Ouais, j'imagine. Je laisserais jamais tomber le café, là, mais c'est juste que... Ce serait un peu moins qu'apparente. Je te comprends. Bon, ben... Prends-y, puis on en repart, hein? Ouais. Allez, essayez de me faire confiance comme ça, en tout cas. C'est à toi, là. Je me plaignais pas. J'adore ça, le jardinage. Non, non. C'est pas là, la question. Ben, il est où, le problème, alors? Je veux me départir de ça. Je trouve que c'est trop gros pour nous autres et c'est trop cher. Mais c'est... c'est toi qui voulais une propriété comme ça? Là, je veux vendre. Mais tu... tu me fais marcher, là. T'es pas sérieux. Non, non, non. J'ai même trouvé un agent. C'est Carrie. C'est décidé. Puis moi, là-dedans? Ben... Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Je te reconnais plus. C'est pas compliqué. Je veux vivre autrement. Comment? Je le sais pas encore. Puis tu commences par vendre la maison sans m'en parler? Je t'en parle, là. Ben oui. Comprends donc. Je comprends pas. Tu m'arrives avec ça subitement, puis tu m'annonces qu'on part d'ici. Mais non, je comprends pas. C'est pas mon petit frère? Viens, viens. Toi? Ah oui, en quel honneur. Ben, avec plaisir. T'arrives pas souvent? Mes parents vont-tu être là aussi? Ben, c'est mieux de même. On va déconner plus. Hé! Je suis contente que tu m'aies appelée. J'osais pas trop te déranger. Ça va, toi? Ok, on va jaser de te s'asseoir. Laisse-moi tranquille. Ouvre donc. Non. Laisse-moi entrer. Non, ta décision est prise. Fais ce que tu veux. Comprends donc. De toute façon, j'ai rien à dire, il paraît. Marthe, je trouve ça gros comme charge. Je voulais pas te le dire trop trop, mais ça coûte une fortune. On rajeunit pas, hein. Moi, en tout cas. Je veux alléger ma vie. Ben, pourquoi tu m'as pas dit ça avant? En plus, ça va piercer. Ouvre, on va en parler calmement. C'est comme si tu me mettais devant le fait accompli. Je m'excuse. Je demande ton aide. Bon, allez... Laisse-moi digérer tout ça, puis on va en parler tantôt. Hum? Comme tu veux. Ah, c'est donc ben une grosse commandite. Ouais. Je viens d'avoir la confirmation que c'est la première à le voir. T'es ben hot. Mais ça marche au bout de ton affaire. Ben, c'est pas juste pour l'argent, là, mais c'est pour toute la promotion dans le réseau, puis les services gratis. Puis ton regroupement qui va pouvoir faire des petits partout. Ça a ben l'air à ça. Oh, tu dois être content. Ouais. Mon idée que tu trouvais une niaiseuse. Ah, arrête, là, j'ai honte, là. Je pense plus ça, là. Non, je te dis à qui... voyons. Ça grossit, ça grossit. Ça va être toute une organisation à gérer, ça? Pfff... Ouais. Ça fait peur. Même que... il va falloir que... Continue, qu'est-ce que t'allais dire? Ben, que je diminue ma job au bord. Ça se pourrait très bien. Pour l'instant, je vais pas démissionner, là, mais... Un jour, il va falloir. Ouais. Hum... Hé, je pensais jamais gagner ma vie avec ça. T'as ben faite de pas m'écouter. Ha! 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 Hé, c'est rendu-tu dit ça? Ben là, c'est vrai. T'as tout un succès entre les mains, Quentin. Oh... Hé, rien que pour te voir me regarder avec fierté comme ça, là, ça... Ça valait la peine de pas lâcher. Bravo. T'es mon idole. Non. Bah... Salut. Salut. Hey. Wow, tu m'as une belle. Ouais. Relax. T'es arrivée plus tôt? Ouais, je m'ennuyais trop. Hum... Hum... On ferme dans 10 minutes, on va avoir la place pour nous autres. Hum... En fait, je vais me donner un coup de main. Ah ouais? Hum-hum. Veux-tu la réplancher? Hum-hum. Trouves-tu encore que je fais ça trop gros pour notre annonce? Un peu, mais c'est pas grave. J'ai pensé à quelque chose. Quoi? Regarde, on va aller dans la cuisine, on va être plus tranquille. Tu me fais peur. Ah ben, ah ben, ah ben! Salut! Ça va? Mouah! Super! Tiens! Oh! Trois! C'est pour fêter ta nouvelle vie de célibataire. Je sais pas ce qu'elle va fêter exactement, mais merci. Oh! Je vois que tu t'es pris un helper. Ouais, je l'ai pas vous empoisonné, fait que... Salut! Salut! Ta blonde est pas là? Ah non! Pas de blonde pis pas de chum, en soir. Ça me tentait pas d'avoir l'air looser, tout ça. Ah! T'as jamais l'air looser. Et toi? Ben, super informe. Ah ouais? Quand est-ce que tu me ferais une autre petite rue? Hé! C'est pas dans les plans par toutes. Ah non! Oh! Je peux-tu aider? Non! Surtout pas! Bon! Je réussirai jamais à me débarrasser de mon image de mauvaise cuisinière. C'est pas une image, c'est vrai! Ha! Ha! OK! Je repars! Oh! Je sens que je vais passer une mauvaise soirée. Oh! Oui, madame! Ah! 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 Comme ça! garder la maison, on va la garder. Non, pas si ça t'étangue financièrement, voyons donc. Mes revenus sont plus ce qu'ils étaient, tu sais. Pourquoi t'as pas commencé par me dire ça? Ben, c'est un peu... humiliant. Ben non, on n'a pas à continuer. C'est au-dessus de nos moyens, voyons donc. Je sais même au début, c'était correct, mais là, j'ai pu ben ben de lousse. Vendons. Vendons d'abord. Moi, j'ai pas besoin d'un grand domaine comme ça pour être heureuse. T'es sûre? Ben oui. Moi, je veux pas que tu stresses avec l'argent. Merci. Je suis avec toi. C'est un choc, je l'avoue, mais... Je vais m'habituer. Hum? T'as le droit d'être en paix. Hum? Non, je pense pas que je vais la revoir. Jamais, jamais? Non, ben pas avant le voyage en tout cas. Ça te fait quoi que ça revient comme ça? Ça fait drôle à dire, hein, mais... Je me sens soulagé. Excuse-moi. Ça fait quoi que je vais la revoir. Hum? Hum? Hey, les parents sont fous braques du voyage. Père, là, il pourrait devenir guide touristique en Haïti tellement qu'il a acheté de cartes pis de livres. Ha! Non, arrête pas de me casser les oreilles pour que je vais magasiner avec elle, c'est-à-dire qu'on va faire cinq paires de sous-liminages qu'on tchèque. Non. Non, 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 non. Ha! 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 Ça fait plaisir de te voir en forme comme ça. Ouais, merci. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu recommences à travailler si vite, là. Pélou, ouais, tu ferais la même chose si t'étais à sa place. J'ai promis d'y aller très, très progressivement. On le surveille. Oui, ça. Mais on le sait, ça, mon chéri. Hum! Je vois, Étienne, que t'as beaucoup de coach. Peut-être un peu trop, ouais. Ben, ça, ça veut dire que le monde tient à toi, c'est tout, là. Ouais, je vais te prendre demain. Ha! Allô! Allô, Matt! Hey, salut! Un peu plus, tu manquais le toast. Allô! Excusez, Zachary, il pourra pas venir. Ah non! Non! Il filait pas trop. Rien de grave, rassurez-vous. Ah, ben oui, je l'ai vu un matin. Il avait l'air en forme, pourtant, hein. Oui, mais c'est une petite indigestion, là. Le vieux sacrement de Zachary, vous allez voir. Il va tout nous enterrer, lui. Surtout moi, hein. Pas ça que je voulais dire, hein. Je te fais marcher, l'arrête. Ha! 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 Je devrais me la fermer, des fois, moi. Tu le verrais, mon filo. OK. À la santé d'Étienne. Oui! Santé! Santé, Étienne! Santé! Merci d'être venu. C'est gentil. Quand on peut compter sur les siens, ça fait toute la différence. C'est pour ça que je tenais tous à vous voir ici. On est là. Santé! Santé! Santé, mon amour. Santé, tout le monde. Santé, tout le monde. Ouais. Ah! C'est ta fauche, t'avais dit de sortir avant, aussi. C'est pas si pire, là. Sinon, on en rendra d'autre chose. Et si tu continues de tout scrapper, on va jeûner. C'est ça, là. Au moins, il reste du vin. Une chance. Ouais, ouais. Pis Alicia, là-dedans. Un voyage avec tes beaux-parents comme guide, ça doit pas l'enchanter. Ouais, bien, j'ai promis des jours tout seuls tous les deux. J'espère bien. Prends-en soin, là. Regarde-là qui se permet de me donner des conseils matrimoniaux. Un couple, c'est fragile. J'ai payé pour l'apprendre, là. Moi aussi, c'est à penser proche à un maudit. Ouais, les chicanes à propos du petit, c'est ça? Pas rien que ça, là. Vous devez bien le savoir. Ça va, pourquoi? Les parents vous ont rien dit. Ben non, ah ouais, shoot! Ben sérieux, là, quand est-ce qu'on va recommencer ça, l'entraînement, nous autres? Non, mais là, je sais pas trop, Nathan et Ian. Alors, vous avez pas besoin de moi pour aller jogger, voyons? Non, non, t'es notre meilleur, toi. Ben, dans deux, trois semaines, je dirais, là. Hé, wow, wow, pas si vite, là. T'as un combat à l'essence. Je sais, tu me le rappelles à tous les jours, là. À toutes les heures, en fait? Ouais. Regarde, ça serait pas raisonnable que tu recommences à t'entraîner tout de suite, voyons. Hé, le Flo, quand est-ce que tu l'as eu, ton diplôme de médecin, toi? Oh! Je viens de finir mon internat en médecine sportive et oncologie, toi. La semaine passée, toi, ça donne-tu bien, hein? Hé, je savais pas que j'avais un fils qui aimait autant les études, j'aurais aimé ça. Ce que j'allais dire avant que mon talent de rejeton me coupe la parole, c'est que j'allais aller rejoindre mes chums au parc pour les minuités pis les coachés. Oh! Tu ferais ça? Ouais, ouais, une endépaisse à mon éminent docteur, ça se pourrait même que je fasse quelques exercices. All right! Si on aime ça par exemple. Oui. Ben? Ouais. Ben, c'est-tu le temps de faire notre annonce? Ah! L'annonce? Ah, ben, on va attendre Marthe et Julie. Quelle annonce? En vente? Votre belle propriété? Oui. Zachary a décidé ça. Pourquoi? Il trouve ça trop coûteux. Il est moyen quand même. Il s'en a plus l'air. Ben, voyons donc. Je pense en pas aux autres tout de suite, d'accord? C'est un secret. Non, mais je veux pas déranger la belle fête d'Étienne avec ça. Je pourrais en parler à William ce soir? Ben oui. Peut-être que Zachary va changer d'Étienne. Oui, je ne croirais pas. Il a l'air bien décidé. C'est curieux tout ça. Oui. La Véronique qui travaille avec Brian? Ouais, elle... Ben, qui est elle? Devine. Tu veux dire que des fois, tu couches avec des femmes? Ben là, tu savais. Non. En tout cas, puis maintenant. Puis Quentin, comment a-t-il appris ça? Mal. Je peux le comprendre quand même, hein? On disait non seulement tu le tombes, mais avec une femme en plus. Ben, il avait raison de mal le prendre, là, mais c'était fait, fait que... Puis comment les parents l'ont appris? Ouf! Tu l'as dit? C'est une longue histoire que j'ai pas envie de raconter. Qui pensait connaître ma sœur? Ben, t'en connais aussi. Ben, on s'entend-tu qu'il nous manque des bouts? Ben, on s'entend-tu que je connais pas toutes vos histoires de cul non plus? Non. Mais nous, au moins, ça... ça reste... Attends, 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 attends! Ça reste quoi, normal? Ben non, c'est pas ça que je voulais dire pantoute. Moi, je pensais que j'étais le rebelle de la famille, tu sais. Ah, come on! C'est pas être rebelle que de coucher avec une femme. Ben, quand on est en couple, puis mère de famille... Un peu, quand même. OK, OK, on change tout de sujet, là. Je vous l'ai dit, puis je suis revenu avec Quentin. Temporairement? Non, non. J'ai bien l'intention de faire ma vie avec lui. Bon. Je vais ouvrir une autre bouteille. Ça va aider à passer cette nouvelle lille. Ah, come on! Pas comme s'il avait tué quelqu'un. Reviens-en, Julien. Ouais, reviens-en. Ouais, si je comprends bien, vous pouvez plus rien faire, là. Même si moi, je vous ai dit d'annuler, le dernier versement est passé quand même. Ah ben! Non, 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 non! Là, j'ai plus besoin de vous, j'ai compris. Service d'imbécile! Ouais, merci. Non, de rien. Bye! Je dis pas que c'est facile, loin de là, mais... Honnêtement, c'est moins pire que je pensais. C'est comme si le bout de teuf avec elle, là. Je l'avais vécu, mais avant la rupture. Ouais, je comprends. C'était là que j'étais main ligne, puis que c'était souffrant. Une fois décidé... Elle joue pas au teuf, là. Hum! C'est vrai. Ben, je dis pas que c'est le bonheur, loin de là, mais... Je trouve que je m'en sors pas si pire. Non, le plus dur, c'est de plus voir Francis. C'est quasiment ton fils. Hum. T'es pas allé le voir? Encore. Ben, je laisse passer du temps, là. Qu'il s'installe dans sa nouvelle vie. Je voudrais pas le perturber, non plus. T'as pas une nouvelle de lui, pantoute? Ouais. Je parle souvent à Victoria au téléphone. Hum. Il s'ennuie, mais... Il est jeune. Il doit pas en faire d'autre chose, tranquillement. Ouais. Victoria, elle s'en occupe bien, de toute façon. Ouais. Qu'il soit aimé, puis qu'il se sente en sécurité, c'est ça, l'important. Hum. J'ai hâte de l'en voir pareil. Je rêve à lui, souvent. Excusez, c'est lourd, mes affaires. Ah! Tu dis tout, là. Hum! Hum! On va-tu au salon? Ouais. Hum! 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 C'est écrit dans votre face. C'est évident, là. Pourquoi vous vouliez nous le cacher? Y'en se donne rien. Vous êtes démasqués. C'est pas tant que ça, pas tant que ça, parce que c'est pas ça qu'on veut vous dire. Bon, bien, alors, c'est quoi? Laissez-les parler! Laissez-les parler! Laissez-les parler! Oui! 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 Wow! C'est un peu d'incendie! Les divorcés qui se remarient! Ah, bien, sacrément, t'as décidé de t'en repasser la corde au bout! Ah, oui! Écoutez, le boy, il ne m'en rendait pas ce qu'il dit! Eh! On le connaît, on le connaît! On voit les choses à moitié! Wow! Je suis ruiné. Je ne m'en sortirai jamais. Youhou! C'est moi! Hein? Ah! T'as manqué quelque chose, mon beau lion! Ah, oui? C'était bien? Oui, imagine-toi donc, Étienne et Hélène. Coudonc, écoutes-tu? Oui, oui, oui. Étienne et Hélène se marient. Ah! Ah, oui? Attends, là, c'est sérieux? Ils mettent leur maison en vente? Bien oui. Ça, c'est sûr que c'est Marthe, là, elle avait des réticences. Au début, oui, mais maintenant, elle adore sa maison. Non, ça, c'est l'idée de ton père, ça a l'air. Qu'est-ce qu'il prend, lui? Il l'adorait, cette propriété-là. Je sais bien. Ça a l'air que c'est trop gros à entretenir. Là, puis l'engage quelqu'un, c'est parfaitement normal de se faire aider à son âge. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah! C'est quoi leur plan après? Ils n'ont pas l'air de ne m'avoir. Ça, c'est tellement impulsif. Ça tondeur se pète, puis il veut vendre. Écoute, ils ont même choisi leur agent d'immeuble, ton chum Mario. OK, c'est vraiment sérieux. Oui, je te le dis. Bon, bien, va falloir que j'appelle père pour savoir ce qui se passe. Non, non, non. Marthe ne veut pas, tu n'es même pas censé être au courant. Il ne fait pas des cachoteries en plus. Ils vont peut-être changer d'idée, remarque. Ça se pourrait bien. Il va même se lancer des ballons. Quand il s'ennuie, il se garoche dans le trouble. En tout cas, je peux te dire que Marthe n'est pas du tout enchantée à l'idée de déménager. Mais je la comprends. Ils sont super bien, là. Pourquoi ils ne restent pas tranquilles? Ils sont en santé. Tu vois-tu mon père ailleurs que là, toi? Surtout pas dans un bloc à condo ou dans un foyer. C'est quand la dernière fois qu'on a bu comme ça? Les trois, je veux dire. Ouf, ça date parce que je ne m'en souviens plus. Quand pape et maman se sont séparés? Même pas. Moi, j'ai peut-être un petit peu trop exagéré. Moi aussi. Ils n'ont pas obligé de penser à tout ça. Du café? Bof. Moi, je filerais plus... Justif. Oui, c'est reparti mon kiki. Eh oui! On est trop bien ensemble. C'est vrai. On se raconte nos histoires de coeur. On ne faisait pas ça avant. Non, on avait peut-être peur d'être jugés. Oui, c'est vrai qu'on évite sa gâchette. Un peu comme ma... Comme pa aussi. Une méchante hérédité. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça. Ils sont tellement sweet à cette heure. C'est vrai. Et puis, ça arrive-tu ce digestif-là? Calme-toi. Hé, oh! J'ai pas sûr que j'en ai, par exemple. On cherche comme il faut. Sinon, on va aller chercher chez Victoria à Sherbrooke. Oh! C'est une blague. Non. On va aller chez Véronique. Oh! On est autant que vous dites pas chez Julie. Ha, 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 ha. Hé, moi, c'est décidé. Je suis pas d'ici à pied ou en taxi. Qu'est-ce que tu vas être pour? Là, 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 tu sais votre chum qui va être blonde, au moins. Pas de question. Ha, 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 ha. Hum... Qui aurait cru ça v'là à peine six mois, là? Euh, moi? Ben, là. J'ai toujours dit qu'il se passait quelque chose quand ils se retrouvaient, ces deux-là. Même avec toutes leurs super chicanes épiques? Ah, même à ça. Non, t'sais, amants, oui, mais... Je sais pas, là, de là à se remariés... Mais non, t'es-tu contre? Ben non, mais non, mais non. Non. Je trouve ça juste un... un peu big. En tout cas, c'est un signal pour nous deux, mon chéri. Un signal pour quoi? Ben, le feu vert pour partir. Wouh! Hein? Tu penses? Oui. Hélène va venir vivre ici, là. Euh, wow, 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 on n'est pas rendus là, là. Mais tu penses quand même pas qu'Étienne va aller vivre au condo de ta mère? Non, j'avoue. Et... il va falloir faire un mousse aussi. Et ça va être avec un très grand plaisir. Wow! Hum... Le traditionnel est revenu à la mode. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mariage. C'est pas bon seulement pour nous. On a décidé de revenir ensemble. Ouais. Tu te rends compte que nous autres ont été séparés à peu près deux mois, là? Euh... non. Cinquante-huit jours. Oh! Hum... T'es-à-compté. Oh oui. Un par un. Hum... Ben, t'imagines, nous autres, c'est quasiment 18 ans. Hey! Ils ont eu leur aventure chaque fois de leur part. Je devrais peut-être dire des aventures. Mais ils se remarient. Hey! C'est quoi, là, tes envies? Ben, c'est... c'est romantique. Ah? Aimerais-tu ça te marier toi aussi? On n'a jamais été divorcés, je te signale. Non, mais je sais pas, hein? Aimerais-tu ça avoir une petite cérémonie, quelque chose? Attends, je le sais. On devrait faire un mariage en double avec eux. Tu es sérieux chez toi, là? Ha! Ben non, voyons! Voyons! Ben non! Hiiii! Ha! 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 Hey! Allez-vous-en chez vous, hein? Tu nous mets à la porte, là, frère. C'est trop poli, ça. Mais vous êtes paquetés. Pas plus que toi. Ha! Ha! OK, mais... J'avertis, là, je vous garde pas toute la nuit. On verra. On est ben collés comme ça. Non, non. Vous êtes complètement débiles, là. Ha! Oui! Ha! Ha! Hey! On se serre fort comme quand on était petits. Ah! Pfff! Ouais, mais je suis même pas du bon bord. Ah non, bouge pas, t'es la petite, t'es au centre, tu restes là. Ah ouais? Qui c'est qui a discrété ça? C'est moi qui discrété ça quand t'avais 8 ans, pis ça change pas une loi comme ça. Ha! On essaie de-tu dormir un peu? Ah non! Non! Un gros câlin. Hum! OK, fascinante. Ah! Bah arrête, t'aimes ça. T'as pas de chatouillage, par exemple? Non, ça va trop nous réveiller. Hum! Ouais, ça me donne l'air, toi. Ah, bonne idée. Oh! J'en, à Tros undine. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha! Haaah! Ha, 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 haau, ha, 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 ha! Celui aussi a été bien surprise de ça! Comment ça, Julie? T'es allé dire ça. Ben oui. Tu voulais garder ça secret? Ben oui. Même pour ta famille? Pas de leurs affaires? Ben, ils vont l'apprendre un jour. Ben, ça presse pas. Il va y avoir des annonces, ils vont voir les pancartes. Non, il n'y en aura pas de pancartes. Moi, je vais faire ça discrètement. Pourquoi? Comment? Arrête avec tes questions. Non, mais tu veux toujours bien pas qu'on déménage sans te dire? C'est pas les affaires de personne. Mais t'avais juste à le dire si tu voulais qu'on déménage en cachette. Ben, c'est pas en cachette non plus. Ah, c'est ridicule. Ben oui, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je suis toujours ridicule, hein? C'est bien connu, ça. Où est-ce que tu vas, là, comme ça? Aux cheveux. Pas gêné. C'est toute une annonce qu'on leur a fait. Ouais, on les a bien eues? Ouais. Ben, tu m'as eue moi aussi, à la dernière minute, comme ça. Je suis fier de mon coup. Tu sais qu'il va falloir organiser ça, maintenant? On va faire ça bien relax, crois-moi. Ah ouais? Pas de fla-fla. J'ai une demande spéciale, par exemple. La quête? C'est un peu traditionnel, là, mais... J'aimerais ça que tu portes une robe blanche longue. Ben voyons donc. La dernière fois, je me suis mariée en tailleur noir classique. Ben justement, on pourrait corriger ça. Tu te laquettes, là, le voile, la robe... Ah! Jamais de la vie! À mon âge, puis une deuxième fois en plus. Hé! Ce serait ridicule. Ben non. Ben oui, crois-moi. OK. Dommage. C'était une demi-fantasse. À ce point-là? Un peu. Ben... Je vais t'en trouver d'autres. Hum-hum. Oublie la robe de raison, c'était qu'éternel. Je pensais que tu me faisais marcher. Non. 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 T'as rendu compte que c'est notre première nuit complète ensemble depuis un siècle? On la mérite, hein? Ouais. On va être tranquille, par exemple. Ouais, je sais, je sais. On va être bien pleins, toi. De toute façon, on peut rien faire tant que les lois sacrées du mariage sont pas prononcées. Ouais, faut pas sauter d'étape. Surtout pas. De quelle étape tu parles? OK. Qu'est-ce que tu as fait? Bonne nuit. Tu es en train de sauter d'étape? Excusez-moi. Tu sais, les gars, souvent, vous... On est quoi? Des gros caves qui bardassent les pauvres filles? Pourquoi vas-tu pas partir à Montréal? Je trouve que c'est une maudite bonne idée. J'ai plus rien à faire ici. Sacrément, Zachary. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est confiée à toi dans un moment de faiblesse. Tu penses qu'il va être content que son fils apprenne par toi qu'il est cassé comme un clou? Mardi à TVA. Ton enfant. La future reine. Mettre un enfant au monde. Enfermé sous un dôme. Exige un sacrifice. Tu verras, ça va être magnifique. La reine a besoin de toi. Alors n'aie pas peur. Ils sont pas venus pour nous capturer, mais pour nous faire cramer. Il y en a des dizaines, ils viennent de partout. Restez pas pour la fenêtre. La guerre va commencer. Une fois que la reine sera née, on est condamnés. Le Dôme. Mardi 20h. Le Dôme. C'est mort. J'ai vu dans cette semaine.